Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de cette édition du jeudi 24 novembre, une visite au cœur du chantier de la rénovation de façade de l'Hôtel de Ville à Troyes. Un coup de jeune pour ce bâtiment emblématique de la cité Tricasse. Avant les travaux de réfection de la place de la mairie, la livraison de cette cure de jouvence historique est fixée pour l'été prochain. L'innovation au service de l'agriculture, objet d'une conférence débat cet après-midi au CineCity à Troyes. A cette occasion, partira la découverte d'une plante ancienne qui renaît, le Saint-Foin, plante fourragère que l'on aperçoit à nouveau dans la campagne auboise. Et puis la préparation d'un concours peu banal, un aubois centrale actuellement d'arrache-pied pour devenir Mister, univers, régime draconien en programme. Ce quinquagénaire ne ménage pas ses efforts rencontre lors d'une séance photo à quelques jours du concours samedi en Allemagne. Mais d'abord la série noire qui continue sur les routes de l'aube. Cette fois-ci, c'est en plein centre-ville de Brienne-le-Château qu'un accident est survenu vers midi. Un garçon de 8 ans a été renversé par une voiture, place de la République. Il souffre d'un traumatisme crânien et facial. Les secours sont arrivés sur place rapidement. L'enfant encore conscient a été transféré immédiatement par le SAMU au centre hospitalier de Troyes avec une plaie importante à la tête. Donc ces jours ne sont pas en danger. Mais il est ce soir en cours de transfert pour un hôpital parisien. François Baroin l'avait visité rapidement il y a quelques semaines. Nous en avions parlé dans ce journal. C'est l'un des bâtiments emblématiques de la ville de Troyes. L'hôtel de ville, la façade du bâtiment, subit actuellement une grosse rénovation. Le Porsche devrait rouvrir ses portes dans quelques jours. L'opération coûte 1,5 million d'euros pour une livraison prévue à l'été prochain. L'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ce chantier hors normes avec des découvertes historiques inattendues. Annabelle Millet s'est rendue au cœur de ce chantier. Regardez. L'état général de l'hôtel de ville est plutôt bon mais à y regarder de plus près certaines parties du bâtiment ont vieilli prématurément. Aujourd'hui, une dizaine de corps d'État s'activent pour nettoyer les parements, remplacer les pierres altérées ou encore consolider les sculptures. Nous, après, on intervient juste comme ça quand ils sont déposés pour vraiment reprendre les éléments, mettre des armatures à l'intérieur pour vraiment les consolider, faire des injections de matière pour combler les fissures et apposer de la matière sur les surfaces qui sont cassées pour vraiment les protéger de l'érosion à l'avenir. En fait, c'est surtout un travail très minutieux qui demande beaucoup de petites opérations, de tous les comblages de petites fissures. Ça prend énormément de temps parce qu'il y en a beaucoup. Quand on regarde de près, il y en a un petit peu partout. Depuis 1624, date de la pose de la première pierre, la façade de l'hôtel de ville Troyen n'a pas été restaurée. Aujourd'hui, la mairie s'y emploie dans le cadre de la requalification des espaces publics. Elle consacre ainsi 1,250,000 euros pour redonner un nouvel éclat à l'édifice qui a dévoilé quelques-uns de ses secrets. On a découvert notamment sur les colonnes en marbre noir qui avaient été livrées dans la première construction puisqu'on a eu deux architectes qui ont travaillé sur cette façade. Un premier architecte qui s'appelait Noblet dans les années 1620-1630. Plus tard, un autre architecte a été désigné qui s'appelait Cotard qui était donc architecte du roi Louis XIV qui était intervenu et la mode avait changé puisque le chantier n'a repris que 40 ans plus tard. Des colonnes en marbre entreposées 4 décennies et que le nouvel architecte a dû intégrer à son projet. Autre découverte de taille, la statue de Minerve et ses trophées surplombant le Porsche ne sont pas en pierre mais en plâtre. Ces éléments particulièrement nécessitent une intervention adaptée aux matériaux plâtre et chaud. pour pouvoir garantir sa conservation dans le temps. Ce qui est très intéressant sur la façade de l'hôtel de ville, ce sont les éléments sculptés qui montrent des étapes de la sculpture très différentes parce que c'est quand même une façade qui reste inachevée. Donc vous avez des éléments juste épanelés. Sur la travée suivante, vous allez voir une sculpture un peu plus avancée et encore sur la travée d'après, vous allez avoir une sculpture terminée. Plusieurs mois de travaux sont encore à prévoir. La façade restaurée de l'hôtel de ville ne sera pas dévoilée avant juin 2012. Voilà, vous l'aurez compris au reportage Anna Ben Millet et Jonathan Boisset. Cet après-midi, la Chambre d'agriculture et plusieurs autres acteurs du monde agricole organisent une conférence débat autour de différents projets innovants pour l'agriculture de demain. À cette occasion, zoom sur le renouveau d'une plantation oubliée, le Saint-Foin, cultivé pour le fourrage, irreconnaissable à ses fleurs roses dans les champs. Elle refait son apparition dans l'aube. Explication, Damien Ardois. C'est une plante historique qui fait son retour dans les paysages au bois. Le Saint-Foin, le projet notamment porté par Pascale Gombeau, agricultrice à Viapre-le-Petit. La plante légumineuse, encore largement implantée après-guerre, est ici une histoire de famille. J'ai été très portée par les aventures de ma grand-mère qui faisait énormément de porte-graines sur l'exploitation et qui m'a toujours parlé avec beaucoup de bien du Saint-Foin. Le Saint-Foin était à l'époque, dans les années 45, une culture porte-graines, donc relativement rémunératrice pour la région. C'était une plante qui se conduisait bien et ils avaient toujours des blés post-Saint-Foin très largement supérieurs aux autres cultures. L'idée de nourrir à nouveau les ruminants avec du Saint-Foin a donc germé dans l'esprit de Pascale et d'un autre cultivateur au bois. La société Multifolia est née en 2007. Le but, remettre au goût du jour une plante oubliée malgré ses vertus. Le Saint-Foin, désormais assez méconnu par notre génération, est une plante à la fois résistante à la sécheresse, résistante aux insectes qui s'installe relativement bien mais qui a surtout des propriétés nutritionnelles assez méconnues, des structures assez complexes qui lui confèrent des propriétés antiparasitaires. A cela s'ajoute un esprit de biodiversité. Avec le Saint-Foin, les rejets de méthane par les animaux sont réduits, tout comme les besoins en engrais. Les abeilles raffolent également de la plante. Cette démarche innovante a déjà abouti à une filière prototype allant de l'agriculteur à l'éleveur. Les vaches produisant le lait de la hausse séche à ours se nourrissent de granulés issus du Saint-Foin. De quoi voir la vie en rose si la démarche collective se poursuit. Le projet est soutenu par des chercheurs, des firmes, des collectivités ou encore des chambres d'agriculture. Tous les partenaires qui se sont réunis autour du projet ont conforté l'idée. On a longuement aussi été voir nos clients. On s'est confrontés à l'industrie de l'alimentation animale qui a supporté cette idée et qui nous a bien éclairés. Et à partir de ce moment-là, les partenaires réunis, on avait tous les éléments pour commencer et certainement un peu d'audace aussi pour démarrer. De l'audace pour démarrer et pour continuer à grandir. L'objectif pour Multifolia est d'atteindre d'ici trois ans une surface de 350 hectares de Saint-Foin. Le tout pour une production annuelle de 3000 tonnes de granulés. Du football, les stades renouent avec le championnat pour la 15e journée de Ligue 2. Demain soir au stade, Jules Deschazos. Les Troyens, 5e au classement, se déplacent au Havre, le 7e. Les deux équipes comptent le même nombre de points, 22. Les joueurs de Jean-Marc Furlan vont essayer de décrocher en Normandie leur premier succès de la saison à l'extérieur. Trois points qui leur permettraient d'avoir des ambitions sérieuses pour la suite du championnat. Mais attention, les Hauts-Normands doivent l'emporter après une défaite à domicile. Dans ce contexte, les stacks n'est jamais très à l'aise. Écoutez Jean-Marc Furlan, l'entraîneur Troyen. On va voir sur le match du Havre, mais j'ai le sentiment que les joueurs, quand ils parlent, je les écoute parler entre eux, ils ont envie de faire des résultats. Est-ce qu'on a... Maintenant, il faut savoir si on a bien tout le trousseau de clés complet pour jouer dans les 5 premiers. Vous savez, ce match est important parce que l'équipe du Hac, ils sont dans l'obligation quelque part un peu avec une pression de nous battre. Et nous, les deux occasions où on a été à un même cas de figure, c'est à Lens et à Châteauroux. Mais je vous rappelle que ce sont nos deux seules défaites. Et donc, c'est cette maturité que je voudrais atteindre. C'est d'avoir une équipe suffisamment mature pour ne pas être très bonne à Lens et ne pas être très bonne à Châteauroux parce qu'on est dans un jour sans, mais on revient avec un match nul. Écoute, en voie du match, demain soir à 20h au Havre. Les Troyens sont privés pour cette rencontre de Mathieu Saunier, blessé jusqu'à la fin de l'année. À propos de sport, c'est la déception pour les fans de BMX et les admirateurs nombreux. Le roule à Troyes n'aura pas lieu l'année prochaine. Compétition nationale qui attirait chaque année un grand nombre de passionnés à Troyes près de la gare. L'annonce a été officialisée la semaine dernière lors de l'Assemblée générale du BRST. Organisateur, parmi les causes de cet arrêt, une autre compétition nationale dont une manche serait fixée au mois de mai prochain et l'envie de passer à autre chose comme le détail. Franck Cassano, le président du BRST, au micro de Christian Vira. C'est tout bonnement l'arrêt du roule à Troyes au Ball. Après six belles années et la dernière année qu'on a vécu au Ball, je pense que c'est juste normal et juste bien qu'on puisse passer à autre chose en sachant qu'on a été très sérieux par rapport à ces six éditions. Le but de l'association, c'est bien de développer, promouvoir et d'organiser la discipline BMX, que ce soit BMX Freestyle ou BMX Race. Une grosse course en 2012, ça nous tenait aussi à cœur nous comme au bureau du BRST puisque, je le rappelle, le nombre d'adhérents est plus conséquent au niveau de la race. On va essayer de faire une déclinaison comme en plus tôt en hiver, donc le 15 et 16 décembre, cette fois-ci qui s'appellerait le Winter ou la Troyes. Voilà, le sport, c'est pour lui plus qu'un loisir, une discipline. Le bois Jean-Marie Boyer, 56 ans, se prépare activement pour le concours de Monsieur Univers samedi à Hambourg en Allemagne. Cet adepte du culturisme suit un régime alimentaire très strict dans cette perspective, vous allez le voir. À base de poulet, sa musculature est impressionnante et samedi, ce sera sans doute sa dernière compétition dans cette catégorie. Rencontre avec Monsieur Musc lors d'une séance photo A3 signée Christian Vira et Damien Ardois. Veines apparentes, corps ultra sec et hyper musclé, le culturisme et Jean-Patrick Boyer, c'est une histoire de photo, celle d'Arnold Schwarzenegger il y a 35 ans maintenant. L'envie de ressembler à Conan le barbare, l'envie de sculpter le corps est né à l'âge de 21 ans. C'est clair que c'est la beauté du corps. Un corps sculpté harmonieusement et musclé, c'est quand même beaucoup plus beau qu'un corps ventreux. Je fais du culturisme parce que c'est dans ma peau, c'est dans moi, j'ai envie d'être musclé, j'ai envie d'être représentatif. Au bout d'un moment, j'ai envie de voir ce que c'est quand je le cite très sec. En 35 ans, les titres se sont enchaînés. Champion de l'aube, de Champagne, de France, vice-champion d'Europe. Ne manque qu'une compétition, celle de Monsieur Univers. Un dernier challenge avant d'abandonner le culturisme de compétition. Jean-Patrick se prépare secrètement depuis 2009 après 12 ans sans championnat officiel. J'ai refait Univers par instinct. J'ai voulu essayer de m'investir sachant que je ne l'avais jamais fait. Je me suis dit je rebolote, je recommence. C'est mon dernier concours. J'ai voulu terminer avec ce concours-là que je n'ai jamais fait. Je m'ai participé. Ça me donne une bonne occasion puis après, j'arrête la compétition. À quelques heures du voyage en Allemagne, ce sont donc les derniers préparatifs, les derniers sacrifices, notamment en matière d'entraînement à raison de 3 heures par jour. Tout est fait pour donner au dernier moment l'effet gonflé. Cela passe aussi par un régime draconien. Je me suis préparé, c'est-à-dire, on va 6 mois, 6 mois avant. Je continuais à m'entraîner et j'avais un corps qui n'était pas préparé au niveau de la sèche. La sèche, ça veut dire l'absence de graisse sur le corps et que le corps, à la limite, il y a toujours une masse musculaire. C'est une préparation, il faut commencer à supprimer la nourriture progressivement, tout ce qui est graisse, tout ce qui est sucre et garder certains aliments. On finit par être au poulet, comme en ce moment, c'est tout, de l'eau, voire pas de sel, les derniers jours. Le tout avec des épinards et des pommes de terre à volonté les dernières heures avant la compétition. 1m80, 100 kilos à 56 ans, Jean-Patrick a des atouts à Ferveloir lors des championnats. S'il manque un peu de cuisse et d'abdos, les pectoraux et le dos sont impeccables dans le cercle des culturistes. On saura samedi si l'aubois décroche grâce à son corps à un dernier titre avant de raccrocher. Et on se tiendra en effet au courant de sa performance. On lui souhaite en tout cas bonne chance par avance pour samedi. C'est la fin de ce journal. Le brouillard, le froid, vont-ils persister demain dans l'aube et pour le week-end ? Réponse juste après ce journal avec Sandra Durupt. Demain, Damien Ardois à la présentation du JT. Très belle soirée à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada